Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Vues et Goûter. Vous savez qu'à Nantes, il y a plein de petits lieux secrets ici, le curieux Kofi, place du commerce. Je vous y emmène tout de suite et vous allez voir, la gourmandise est encore au rendez-vous. Et bonjour ! Bonjour ! Écoute, je suis extrêmement ravie de passer la porte parce que oui, nous sommes en plein cœur de Nantes et il y a des endroits atypiques comme celui-ci qui me tardait de découvrir et je veux tout savoir. Bienvenue à la maison ! Alors, où nous sommes, dis-nous ? On est en plein milieu de commerce à la croisée des trams. Ok, exactement, donc à commerce. Sur le cours des 50 otages. Au Curieux Café. Exactement. Alors oui, il y a un comptoir devant et je pense que voilà, c'est ce qu'on voit très régulièrement, c'est ce que vous pouvez voir vous aussi en passant à Nantes ou en attendant le tram. Mais à l'intérieur, je peux vous assurer que mon regard s'est posé sur une carte de boisson. Alors en haut, je vois des basiques. Tout à fait. On voit le café, on voit le thé, des chocolats viennois. Mais il y a les curieux et les curieux sont plutôt étonnants. Effectivement, on a les basiques, donc comme tout café de spécialité, on va vous proposer des espressos en pure origine, des cappuccinos, des choses qu'on peut trouver un peu partout, qu'on essaye de faire au mieux, évidemment, avec de super cafés de chez Sim, par exemple, ou des bons chocolats, des vrais, des trucs super bien. Et ensuite, on a les curieux parce que notre concept, c'est de vous emmener aussi au-delà de ce que vous connaissez et de sortir de ce fameux cappuccino pour vous présenter des recettes qui peuvent venir d'autres pays ou qui nous ont été suggérées par d'autres expériences avec des ingrédients parfois un peu foufous. Alors vas-y un petit peu, ton top 3 par exemple. Par exemple, on a le black latte au charbon qui va donner un petit goût fumé à votre boisson. On a l'infusion de cascara. Le cascara, c'est le fruit du café avant qu'on en récupère le grain, qu'on va travailler en infusion, qui a un léger goût de prune, qui est assez sympa. Pour les gens qui n'aiment pas le café, en plus, c'est une bonne approche du grain, de trouver un autre goût. On a par exemple le suada, qui est une spécialité vietnamienne, glacée, avec du café, un petit peu de lait concentré et de vanille. Du lait concentré. Qui aurait cru qu'on puisse mettre du lait concentré ? Voilà, exactement. Et ensuite, on a nos recettes un peu à nous. Par exemple, notre thé glacé du moment. On est sur orchidées, citron et framboises. Tu es un peu sur le côté, en fait, très éphémère. Tu me le disais tout à l'heure. On a des boissons éphémères, mais on a aussi ici tout un ensemble de nourriture, de choses à grignoter. On peut venir au Curieux Café de quelle heure à quelle heure et à quel moment de la journée, finalement ? Alors, on est ouvert en continu de 9h à 18h, du mardi au vendredi. On est également ouvert le lundi après-midi, de midi à 18h. Et on est là le samedi, de 10h à 18h. Alors, à tout moment, vous pouvez venir ici pour déguster des bons produits, donc du matin quasiment jusqu'à l'apéritif. Exactement. Là, il y a des choses très intéressantes. Et je pense que vous, maintenant, à force, vous me connaissez. Vous connaissez le côté gourmand qui est développé chez moi. Celui-ci. Alors, celui-ci, justement, c'est le plus curieux. Oui. C'est l'éphémère. C'est le décadent hebdomadaire. Il vient en parallèle à notre décadent qu'on appelle le légendaire, qui est la toute première recette qu'Ariane, en cuisine, a développée pour le coffee shop. C'est beurre de cacahuète, pépites de chocolat, cacahuètes grillées, valeur sûre, assez fou, végane, naturellement végane. Ok, ok. Et ensuite, on a ce fameux hebdo. Alors, aujourd'hui, on est sur un biscuit à la noisette avec une crème de goji, de la rhubarbe pochée et une petite dentelle de noisette. Tu sais que je vais repartir avec, là. On t'en avait mis de côté. Ah là 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 là. Après, je vois du chocolat, je vois plein de choses. Donc, en fait, finalement, là, au travers de ce que tu me dis, c'est qu'il y a une vraie connaissance des produits, une vraie recherche avec quelqu'un qui va être là derrière, de l'éphémère. Et en plus, une adaptabilité à différents, peut-être, régimes alimentaires pour tout le monde. C'est ça. On travaille tout en végane. Ok. On le fait assez naturellement. Ariane est végane. D'accord. Donc, c'était pour elle aussi une logique d'essayer de travailler les produits véganes. On a réussi à passer 100% de notre vitrine en végane. Donc, tous les biscuits le sont. Le salé l'est également. Oui, le salé. Parce que, bah oui, en effet, si tu es ouverte toute la journée, finalement, je peux venir manger chez toi le midi à emporter. Très facile. Exactement. Ou sur place, si on a la place. Ok, super. Et là, c'est donc un petit cake salé. Ça, c'est un petit cake salé au noix et au poivron. Oh là 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 ! Regardez-moi cette... La garniture. Et puis, vraiment, là, on voit qu'il y a du produit, quoi. Oui, oui. On essaye de faire ça bien. Et à côté ? Et ça, c'est notre dernière arrivée. On l'appelle l'empanaché. Donc, bon, c'est l'équivalent d'un empanadas, mais fait maison et végane. Et en ce moment, on est sur une recette aux butternut avec de la cacahuète et des épices berbérées, qui sont des épices éthiopiennes. D'accord. On aime beaucoup aller chercher des épices un peu partout et découvrir aussi des mélanges. Donc, on essaye de discuter avec tous les petits commerçants africains, asiatiques, pour essayer de trouver des trucs qu'on ne verra pas ailleurs, quoi. Donc, en fait, vous, voyagez, en fait, finalement, ici au Curieux. Tu me parlais tout à l'heure de ta relation que tu avais, notamment, donc, un avec ta cuisinière qui vraiment travaille à un vrai travail de recherche. Tu me parlais dans les boissons du côté café, en effet, chez Sim, qu'on connaît bien aussi. Il y a une envie de transmettre aussi ces valeurs-là du local ? Il y a une envie de transmettre. Il y a une envie, déjà, à travers notre activité, il y a une envie et un besoin de proximité. Il y a aussi une envie de ne pas rendre les choses snobs, de rester accessible, simple, même si on est sur des trucs complètement étranges. On veut continuer à être simple dans la façon de le vendre, dans la façon de le présenter, dans la façon de faire découvrir aux gens d'autres saveurs. Oui, c'est ça. La baie de goji, on va connaître, mais en effet, de l'avoir en crème, on va connaître différentes, peut-être, graines, assaisonnements, épices. Mais en effet, d'ouvrir un petit peu cette porte. Tu travailles également, et on va faire un petit clin d'œil aux copains de Monaco. Tout à fait. Tu travailles avec la monnaie locale. Exactement. On est bureau de change pour Monaco, donc ça nous permet aussi de proposer une alternative de paiement en soutenant une économie locale et solidaire, ce qui nous tient beaucoup à cœur. On est aussi partenaire du Carillon. On essaye d'être là. On fait des cafés suspendus pour les gens qui en ont besoin. On est là. On n'est pas juste le café. On est aussi la vie de quartier. Je trouve ça génial. Et c'est pour toutes ces raisons que j'avais envie de venir te voir. Une dernière question, et puis on terminera là-dessus. La journée type, aux curieux. On est là, imaginons, du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qu'on boit ? Qu'est-ce qu'on mange ? Vas-y, pour toi. Alors, quand vous arrivez le matin... C'est pour toi, ta journée type. D'accord. Alors, le matin, ça sent bon, parce qu'Ariane s'affaire en cuisine depuis 6 heures en général, même si on n'ouvre qu'à 9 heures. Donc, on arrive dans les odeurs de cacahuètes et de pâtes au four et de ce genre de choses. Moi, j'arrive, je prends la partie café. Donc, je mets en place ma salle. S'il y a une expo, on met en place l'expo, parce qu'on essaye d'en avoir une tous les mois. Ensuite, on a la petite Angèle, qui se cache sûrement de la caméra, qui travaille avec moi devant. Et voilà, on vous accompagne dès le petit déjeuner, dès le besoin de caféine, jusqu'au goûter apéro, peu importe le besoin. Eh bien, écoutez, moi, ma journée type, alors, ce sera, on va dire, le chocopistache, avec un petit cookie, là, comme tu me l'as très bien mentionné, celui-là, avec... Le légendaire. Exactement. Et puis, pour le midi, vu que je bouge pas mal à remporter, je vais opter pour ça, ça me semble bien pratique. Et puis, pourquoi pas avoir une petite infusion de cascara pour terminer mon déjeuner et revenir en fin de journée, parce qu'on a toujours un petit creux. C'est ça. Et puis, écoute, allez, un petit sablé avec une petite ganache au chocolat. C'est une gluten, en plus. Tu vois, très léger pour tout le monde. Je te remercie, redis-nous où tu te situes pour qu'on puisse te retrouver. Donc, nous sommes le Curieux Coffee Shop au 3 Allais Jean-Bar, sur le cours des 50 otages, à Commerce. Merci, merci infiniment pour ton sourire, ton accueil et voilà, pour cette belle vitrine. On vous donne rendez-vous, donc, au Curieux Coffee, Commerce, à Nantes. Venez, vous serez accueillis avec le sourire, rien de plus. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada